Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Bienvenue chez les grandes gueules en ce jeudi, mesdames et messieurs, ensemble jusqu'au port de 11h. Nous vous aidons à mieux comprendre l'actualité, le décor, les dessus de l'actualité, c'est ici et nulle part, ailleurs, des gels politiques en Guinée. Mais pourquoi ? Combien de temps ? On pose cette question, enfin, le chemin dégagé en vue de l'entrée en fonction de l'autorité communale que les populations se sont choisies en demi-dannées en faveur d'élections locales dont les résultats avaient été contestés par un droit par l'opposition. Toutefois, les nouveaux compromis politiques qui devraient rendre possible l'installation des exécutifs communaux à travers le pays semblent ne pas rencontrer l'adhésion des bases politiques tout partout. Toutes choses qui occasionnent parfois des prises de position, des relents communautaristes. Qu'est-ce qui justifie le choix de la solution politique ayant permis d'en arriver là ? Nous nous posons cette question ce matin. Cette autre question, eh bien, qu'émettra l'actif du gouvernement du PM Kassori Fofana après 100 jours ? Quel regard d'ensemble sur l'actualité sociopolitique de notre pays ? Notre invité ce matin chez les Grands Gueules, M. Thibaut Kamara, il faut le rappeler, il est ministre d'État, conseiller personnel du chef de l'État, ministre de l'Industrie et des PME. Il sera en studio avec nous. D'autres sujets viendront saluter à tous ceux-ci pour votre plaisir. Encore une fois, merci de le rejoindre. Dans cette émission, les Grands Gueules, Aboubaka donne le bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Mme Yoruba. Bonjour Lamine. Bonjour, mon cher Roby, bonjour. Bonjour. Bonjour Tamba. Bonjour Lamine. Bonjour à tous. Bonjour Moussa Mouissina. Bonjour l'anticonféromisme qui se conforme. Eh bien oui, c'est bien cela. Allez, on s'intéresse à l'actualité. Hier, madame, j'ai vu ces images, c'est juste incroyable, cette jeune fille. Un cas de maltraitance. Je ne savais bien pas. C'est ahurissant, j'ai été informée par les jeunes filles-le-d'or de Guinée, présidée par Adia Idris Abba, qui est voisine avec la fille qui a subi cette maltraitance. C'est une jeune fille de 19 ans qui vit avec son beau. Elle a été donnée en éducation à cette famille quand elle avait 5 ans, quand elle a perdu sa mère. Mais c'est juste incroyable ce qui est arrivé. L'histoire, c'est quoi ? C'est que la femme du monsieur aurait vu la jeune fille avec un jeune avec qui elle s'est promis le mariage. Et ça, ça ne leur a pas plu. Et à cause de cela, non seulement la femme, d'abord, elle a frappé la fille avant que son mari ne rentre à la maison. Et quand son mari est rentré à 23h, elle a expliqué l'histoire à son mari. Son mari s'est dit que je t'ai dit de ramener cette fille parce que je ne veux pas vivre avec elle. Et maintenant, tu vas comprendre. Donc, le monsieur a demandé à ses enfants et à sa femme, à tout le monde, de vider les lieux, de quitter la maison en quelque sorte. Il a demandé à la fille de se déshabiller. Elle s'est déshabillée. Il a attaché les mains et les pieds. Il a commencé à la frapper. Vous avez vu les résultats. C'est juste incroyable. C'est comme si on s'en prenait à une bête. Oui. Et il l'a battu à sang. Il a fallu que les voisins viennent avec les cris de la fille, qu'ils viennent taper à la porte. Et ils l'ont obligé, finalement, à ouvrir. Il a ouvert. Il a fallu de peu qu'ils ne se battent avec les voisins parce qu'ils ne voulaient pas qu'on détache la fille qui saignait de partout. Vous avez vu ses cuisses, ses bras, ses oreilles. Son dos, c'est juste incroyable. C'est comme ce qui se passe dans certains géoles des pays où il n'y a aucune notion de droit de l'homme. Non, c'est pire que ça. C'est pire ce qui est arrivé à la jeune fille. Avoir les images, c'est pire. Je lui ai demandé, j'ai demandé à ce monsieur, quand il m'a dit qu'il a demandé à ce qu'on la ramène. Je lui ai dit, mais on vous l'a donné à 5 ans. Normalement, c'est votre enfant. Quand vous avez un enfant à 5 ans, en éducation, l'enfant suit le chemin que vous lui avez montré. C'est votre enfant parce que vous l'avez éduqué depuis 5 ans. Elle a maintenant 19 ans. Je dis, si c'était ton enfant qui avait fait ça, est-ce que tu allais le frapper de la sorte ? Est-ce que tu allais demander à ce qu'on le ramène ailleurs ? Il a dit non, qu'il voulait la corriger. Et je dis, mais ce n'est pas de cette façon qu'on corrige les gens. Et avec la famille qui est venue nous trouver au commissariat pour nous demander pardon que ce monsieur n'a jamais frappé quelqu'un, d'essayer de... C'est ça, en fait, cette pesanteur socio-culturelle. On vous regarde comme un diable quand vous essayez, par exemple, de faire en sorte que justice soit rendue en pareilles circonstances. On estime que vous n'avez pas de cœur quand vous refusez de céder à ces négociations qui se font, d'éviter. Mais on leur a dit, c'est arrivé là, il faut que la justice se fasse. Ce qui s'est passé, là, c'est inhumain. On ne peut pas se permettre, on laisse la justice faire son travail. Et le commissaire, heureusement, le commissariat central de Petit-Simbaya, il a dit qu'il est hors de question de négocier, que ce que ce monsieur a fait est inhumain et dégradant. On ne peut pas traiter une personne de la sorte. C'est la justice qui va gérer sa lutte, on ne peut pas se permettre de faire des négociations. Le monsieur, normalement, on est parti voir le professeur Hassan, le médecin légiste, qui a consulté la fille. Elle a déjà reçu les premiers traitements. Normalement, le monsieur doit être déféré ce matin au tribunal. Non, mais il doit normalement déférer au tribunal. Oui, lui, il mérite tout de suite d'être arrêté pour le moment. Il a été arrêté. Il a été arrêté. Voilà, merci de m'en informer. Déféré déjà, c'est à la suite d'une arrestation. Merci de m'en informer parce que les images, lorsque je les ai regardées hier, je pensais que ça s'était passé dans un pays de guerre. Les grandes gueules. Ce matin, madame Yorou m'a reparlé de ce sujet. Elle m'a montré les images dans son téléphone. C'est tout simplement insoutenable. Ce qui s'est passé, ce monsieur, je pense que c'est au-delà de l'inhumain. C'est un criminel parce que vous ne pouvez pas vous acharner comme ça sur le corps d'une fille. Elle a déchiqueté partout. Mais vous avez vu, c'est la balafrée partout, du visage jusqu'aux cuisses. Mais je veux dire tout simplement que peut-être qu'il a voulu aller plus loin. Parce que s'il continuait, oui, oui, à Bacar, s'il continuait, s'il continuait à assainer, j'imagine la force des coups. Et j'imagine même ce qu'il a utilisé pour arriver quand même... Parce qu'on ne peut pas me dire que c'est des faces, c'est des fils électriques sûrement qu'il a utilisé pour balafrer tout le corps, tatouer de plein la fibre sur tout le corps. Je pense que lui, franchement, c'est un démon déguisé en homme. Donc je crois qu'on peut déjà s'attendre à ce que ce cas ne reste pas impuni. C'est clair. Je salue ici l'action de Mme Hirault déjà et j'en appelle à la collaboration et à une synergie d'action de toutes les ONG, à la fois féminines et de défense des droits de l'homme, pour qu'elles interagissent, pour faire en sorte que ce cas serve d'exemple. Parce qu'on ne peut pas du tout le concevoir que ce monsieur... Je crois qu'il est l'oncle de la fille. Normalement, la fille lui est confiée, donc ce n'est pas son propre enfant. Il n'y a vraiment pas de raison pour se permettre. Le monsieur, la traite de cette façon, c'est inhumain, c'est dégradant. Il n'y a pas de mot fort pour qualifier cet acte-là. Donc le monsieur, il doit subir les rigueurs de la loi, conformément à la hauteur de la forfaiture commise, parce que ce sont des situations qui sont récurrentes dans nos familles, dans nos localités parfois éloignées. Il faut, pour une fois, que cela serve d'exemple, que ce monsieur sache que ce qu'il a fait est tout simplement impardonnable. Voilà, beaucoup d'ailleurs se posent la question. Est-ce que ce monsieur n'aurait pas une histoire d'amour avec celle-là ? Bon, ce sont des conjectures qui peuvent découler de ce qu'on a pu... Est-ce qu'il est bien mentalement ? Oui. Les grandes gueules ! Observez, c'est tout à fait naturel, mais en tout état de cause, la réalité, c'est celle-là que les autres ont décrite. Le corps, il est balafré, il est tritulé. Moi, on a l'impression de voir un zèbre, la fille, et là, le corps totalement rayé par ces coups de fil que le monsieur lui a administrés. C'est extrêmement violent ! Alors, là, ce qu'il y a à dire, c'est qu'il faut absolument, et ça c'est déjà dit, il faut absolument que la justice puisse faire son travail et demander à la famille de faire attention à ce genre de choses. Parce qu'imaginez-vous un instant, si les voisins n'étaient pas intervenus, et que le monsieur ait pu avoir la latitude et le temps de poursuivre sa manœuvre, qu'est-ce qui aurait pu en découler ? Morts d'hommes auraient pu subvenir de... advenir de cela. Ça, c'est un fait, je pense qu'il faut prendre en compte ce genre de liberté extrême qu'ont certains parents d'exercer avec abus leur autorité de correction sur les enfants. Je pense que ce n'est pas normal. De l'autre côté, moi j'ai quand même envie de dire aux ONG de défense des droits de l'homme, mais aussi à la société Guilaine, de faire quand même attention. Parce que de plus en plus, il y a cette tendance occidentale qui est en train de revenir vers l'Afrique. Moi je dis... Merci.